Hey blé, on parou, man, fuck 6ix9ine blé, hey blé, you can't come to my city blé, you can't, bro, now, oh Hey bruh, ok, c'est parti, instru 6ix9ine, je sais, il y a déjà plein de vidéos qui sont sorties et tout dessus, notamment Maskay, il a fait une très bonne vidéo dessus, et bien moi je fais une instru, du coup, 6ix9ine, je sais que ça va aussi attirer pas mal de monde, je connais maintenant le YouTube game, je sais ce qu'il y a en trend, donc c'est parti, let's go, donc c'est parti pour la rythmique, mon posto, donc je vais prendre un petit top kick et un petit clap, donc je vais essayer de varier un petit peu les deux, faire une rythmique assez entraînante, et aussi un petit peu dans le style Goumeau de son track Goumeau, donc c'est parti, BPM assez rapide, 158 aussi, Voilà, rien de plus compliqué, et du coup, c'est pas un snare là que je prends, c'est un clap que je prends cette fois-ci, on va rajouter les petites 808, Du coup, tu vas me demander, tes 808, elles sont cheloues, elles se coupent, tu vois, elles se coupent, et bien c'est normal, parce que du coup, quand tu utilises un petit peu un sub en midi, et bien tu peux régler la release, d'accord, de ce sub, Je te prends un exemple avec Massive, j'ai mon sub, ok, je lâche, le son s'arrête directement, et bien la release, c'est quoi ? Sur une enveloppe, ça te permet un petit peu de faire continuer, tu vois, le son continue, donc du coup, là, tu mets un petit temps de release, essayer de faire un truc sympa, donc ça, je l'utilise vraiment que dans des petites instrus comme ça, où il n'y a pas besoin de grosses 808, en mode, boom, gros drop, tu vois, banger, voilà, tu vois, tu la laisses descendre tranquillement, ça fait le taf, inscris-toi à la formation offerte, juste en dessous, dans le deuxième jour, on voit ça, et je te donne un petit preset assez sympa, les hi-hats, donc là, c'est parti, on rajoute un petit peu des éléments pour embellir, et bien, tout ça, tu vois, je rajoute, petit ride, des hi-hats, petit open hi-hat, et des petits snare-rolls, là, que je panne un petit peu, donc tu vois, mon otome, là, ça passe gauche-droite, donc tu vas me demander, pourquoi, Lucas, est-ce que tu ne fais pas comme tous les beatmakers, et tu construis un petit peu tes hi-hats, pourquoi est-ce que tu ne construis pas tes hi-hats sur le pattern, et du coup, tu joues un petit peu, tu sais, tu les fais descendre, ça fait, tout simplement parce que tout le monde le fait, donc voilà, je n'ai pas envie de le faire, après, tu vas te voir si tu le fais ou pas, moi, je préfère les construire sur ma playlist, et garder la même tonalité, c'est un choix, et c'est un avis aussi personnel. Ok, donc juste avant de te montrer les autres éléments, eh bien, je vais te montrer deux petits automations que je me suis faites ici, pour un petit peu annoncer ma rythmique, c'est-à-dire simplement... Donc là, tu vois, je fais une otome. Je fais tout simplement un low pass, pour un petit peu que ma... Ma... Mes 8 ou 8, ou les 808 à la française, montent, et mon clap aussi. Voilà pour la rythmique. Du coup, après, je vais ajouter un petit pad assez vénère de... 2, 2, 2, 2, Nexus. Le VO Digi Showa. Donc, voilà, un petit peu style Goumeu aussi, hein. On reste dans l'ambiance. Voilà, franchement, des notes très très simples. Et donc, voilà, je vais rajouter un petit lead dessus, qui va donner ceci. Voilà, donc pour ceux qui ont le starter pack, c'est le lead Rezone, que vous trouvez dans le starter pack, qui est assez cool, et qui, je trouve, match bien avec mon pad. Et on reste un petit peu aussi dans l'ambiance... L'ambiance X9. Voilà pour les deux éléments un petit peu midi. Maintenant, bah, j'ai habillé un petit peu mon instru, j'ai rajouté des FX, et j'ai rajouté plein de guns. Alors là, des guns, j'en ai partout. Donc, j'ai premièrement pris le Scum Guys, là, de Xix-Nine. Voilà, il fait mal aux oreilles, hein. Il passe de gauche à droite à 100%. Après, j'ai pris un petit gun, là, comme ça. Voilà, et je remets un gun, là, là, ici. Voilà, on en met plein partout. Voilà, comme ça. Ça fait bien instru américaine. Et aussi, je vais mettre petite ambiance. Petite ambiance outdoor, là-dessus. Je vais mettre un gros sub pour annoncer un petit peu l'instru. Avec une sirène, c'est cliché, mais ça fait le taf. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur les liens qui se trouvent juste en dessous pour avoir, bah, du coup, une heure de formation offerte, un mini-pack de samples, et aussi, t'as la formation Trap 2 à Z, où on voit beaucoup, beaucoup de techniques. Je te laisse sur l'instru. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ...